Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Bonjour tout le monde, installez-vous, on va parler d'un dossier très spécial. C'est une chronique dont j'ai eu l'idée, la mauvaise idée d'ailleurs, parce que je ne vais pas m'attirer la sympathie de l'opinion populaire comme d'habitude. Mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'on aime et puis je fais un peu ce que je veux. Donc on s'abonne très très fort, comme le fait Pandax, le petit sub, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, et ça c'est important, bientôt les 100 000. Donc aujourd'hui NBK est kické, voilà c'est officiel, NBK est kické de chez OG. Voilà, il a fait un tweet longueur où il dit qu'il est disponible pour l'eading game, il est disponible pour faire la vaisselle, il est disponible pour faire le ménage, il est disponible pour fixe le BP, pour trio d'attaques, pour lurker, pour tout. Il dit qu'il est avec un psychologue individuel, un coach sportif individuel, il a l'intention de les garder pour qu'il s'améliore. Voilà, il est plein de bonne volonté, il veut tout faire, il veut tout faire, il est capable de tout faire. Bon, ça ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que le monsieur est capable de tout faire ou capable de se mettre à disposition de tout le monde. Voilà, en gros il veut ratisser large pour voir après ce qu'il peut récolter. Yanis, merci pour ton sub. Et en gros, mon ami NBK se fait kick après une, après une, pardon, après des, des, des discords, très certainement, entre lui et le leadership qui appartient très certainement à Alexi B, qui est le leader in game. Voilà, vision des choses qui ne coïncident pas, des clashs entre les joueurs, et blablabla, blablabla, t'en fais sauter un, tu fais sauter qui ? Tu fais sauter NBK. Et on va voir un petit peu, donc la nouvelle équipe désormais de chez OG, c'est Nico, le petit danois, héroïque, qui est recruté. Donc comme vous pouvez le voir, on a Alexi B qui est finlandais, Valde qui est danois, et il recrute encore une fois un danois. On voit encore une fois que le leadership appartient bien à une ou deux personnes dans cette équipe, et c'est Alexi B et Valde. Pourquoi ? Valde, Starplayer, c'est le joueur qui a la plus grande valeur, un monstre. Tout le monde voulait faire kick Issa, il faut savoir que Issa a très mal performé dans cette équipe, je trouve, depuis le début de cette création, surcoté Asfek, en tout cas dans ce projet-là. Pour moi, NBK n'est pas forcément... Pour moi, NBK est un joueur exceptionnel. Pour moi, NBK est un joueur exceptionnel, c'est un support, c'est un joueur qui a des rôles extrêmement difficiles, qui est fixe BP, qui a également son pouvoir de parole dans une équipe, et c'est son problème, c'est son capitana, c'est son leadership qui veut tout le temps reprendre ou pas, et on va faire ce dossier spécial sur NBK pour voir tout simplement, c'est la petite surprise que je vous ai préparée, sur le parcours d'NBK, et revoir un petit peu qui est ce mec-là, pourquoi les problèmes, et qu'il n'est pas forcément la personne que vous voyez publiquement, en façade. Alors attention, je pèse mes mots quand je dis ça, je fais attention, je prends des petites pincettes, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui pose des problèmes, mais en fait, il y a des joueurs qui ont des mauvaises réputations. Bonjour, parce que j'ouvre ma gueule. Mais il y a des joueurs, en fait, qui n'ouvrent jamais leur gueule publiquement, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas faire de problèmes et se créer des polémiques et se créer des dramas publiquement. Mais dans le dos, ça met des grands coups de couteau. Je ne dis pas que NBK a fait ça, attention, c'est libre à vous d'interpréter et de voir après ce dossier magnifique. Mais on va voir un petit peu quel est cet animal. Quel est l'animal NBK ? Nathan Schmitt, je pense, joueur qui est extrêmement sous-estimé, extrêmement sous-côté. On n'arrive pas à quantifier la valeur de ce joueur. Croyez-moi, il est un joueur polyvalent, extrêmement complet, avec des rôles très difficiles. Et c'est le joueur qui est certainement le plus régulier dans toute la scène française. Il a même été le meilleur joueur français pendant très longtemps, je pense, avec Shox. Et pour le coup, il s'est embrouillé avec absolument toute la scène française. Sauf que personne ne le sait. Personne ne le sait, personne ne le voit, personne ne le montre. Ou même quand ça se passe, c'est très vite oublié parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret, d'intelligent, j'ai envie de dire. D'autres emploieront d'autres mots. Mais on va revenir sur le parcours d'NBK depuis le début de sa carrière. Bon, début sur CSGO. Parce que sur Source, bien évidemment, je peux le dire, il a commencé sur Source avec Veri Games, etc. où il jouait avec Existence, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas. Et il continue bien évidemment sur CSGO avec Existence de 2012 à 2014 avec l'épopée Veri Games et l'épopée Titan. Désormais, il y a une cassure. 2014, il y a une cassure. Il ne veut plus jouer avec Existence. Voilà. C'est comme ça. Il y a un changement de leadership. Il y a un changement de capitana. Il ne veut plus jouer. Il n'est plus d'accord avec la vision du jeu d'Existence. Et il a un problème avec Existence. On dégage Existence. Et donc là, désormais, à partir de 2014, il ne jouera plus avec Existence. Il ne jouera plus avec lui. Et en 2014, il crée donc LDLC et les rats NVS. Et donc chez LDLC, etc., il ne jouera plus du tout avec Existence. Et donc, derrière, il s'embrouille avec Shox. Et attention, attention, petite parenthèse aussi, je reviens vite fait sur Scream. À ce moment-là, il y a une période où ils ont kické Scream et ils ont repris KennyS. Dans les deux ans, ils ont kické Scream et ils ont repris KennyS. Et il a eu un commentaire extrêmement dur, extrêmement méchant envers Scream en disant que c'était un débile, qui ne savait que mettre des one-taps, mais que c'était un con, dans le jeu, attention, et qu'il ne voulait plus jouer avec lui. Et depuis cette période-là, NBK et Scream n'ont plus joué ensemble. Et attention, vous allez voir ça plus tard. Et Scream, de toute façon, l'a dit publiquement. Il y avait eu une embrouille entre eux. Donc, on revient sur cette période-là avec LDLC. Et donc là, il ne joue plus déjà avec Existence. Il ne veut plus jouer avec Scream non plus. Donc, il ne jouera plus avec ces gens-là. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'NBK est un joueur, un élément essentiel. C'est un élément indispensable aux équipes et qu'à chaque fois, les gens vont se plier à ses volontés à lui. À ce moment-là, il décide de ne plus vouloir jouer avec Shox. Pourquoi ? Problème de leadership. Problème de capitana. Problème de vision des jeux. Et donc, je ne veux plus jouer avec toi. Fox, merci pour le sub. Et donc, il décide de faire kicker Shox et de recruter Apex et KennyS dans leur dos. Et donc, on a une interview même de Shox qui est très connue où il explique comment ça s'est passé, que ça s'est vraiment passé en plein milieu d'un tournoi. En plein milieu d'un tournoi, les gars. Pas pendant le tournoi, une fois qu'on est éliminé. Pendant le tournoi, pendant qu'ils ont des matchs. Et rappelez-vous du match contre Cloud9 qui est complètement stro. Avec les mecs qui décidaient de plus parler, de plus communiquer, de plus dropper des armes. Ça joue à la Negev, ça joue au MagSet et tout. Très bon exemple de professionnalisme que nous ont fait nos NBUs à cette époque-là. Je pourrais même faire une review de ce match. Ce serait incroyable de voir à quel point les gens oublient très vite. Donc, on a nos amis qui ne veulent plus jouer ensemble. Et donc, désormais, NBK ne jouera plus non plus avec Shox. C'est ce qu'il ne veut plus. Il ne veut plus ça. Skin Baron, les amis. Un site où on peut tout simplement acheter des skins. CSGO, nettement moins cher que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash-out de cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Ensuite, il crée la super team NBK et il recrée un projet entre guillemets avec Shox. Et là, attention, il ne voulait plus jouer ensemble. Et là, deux ans après, ils reviennent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mûri. Voilà, Shox a mûri de son côté et NBK a mûri. Vas-y, tu es quand même un joueur fort. Toi aussi, tu es quand même un joueur fort. On est quand même indispensable. On est les deux meilleurs joueurs de la scène. À ce moment-là, il n'y a zéro photo. C'est Shox et NBK, les deux joueurs les plus puissants en France. OK ? Avec Enies qui est un sniper, bien sûr. Donc, les trois, il fallait les former ensemble. Et donc, ils recréent un projet ensemble. Pour la création de cette équipe, les gars, c'est NBK et Shox qui sont à l'initiative du projet et qui créent ça avec KennyS. Shox qui était dans la super team G2 avec Scream, avec qui ça se passait très bien. Si vous vous en souvenez bien, c'était en 2016. Parce que là, on est en 2017. En 2016, Scream et Shox sont ensemble dans l'équipe G2. Et c'est le meilleur, je tiens à le dire maintenant, face caméra, c'est le plus beau binôme binôme de rifles que la France n'a jamais eu. Voilà. Le plus gros binôme de rifles que la France n'a jamais créé. La France belgique, franco-belge. L'équipe francophone. On n'a jamais vu deux rifles francophones aussi puissants dans la même équipe. Je le dis, c'est ma conviction personnelle. C'était incroyable. Des A's, ça tout va entre les deux. En plus, ils avaient vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il y avait Body dans cette équipe. Shox a beaucoup aimé Body. Donc Shox veut Body dans son projet de super team. Et là, il faut un cinquième joueur. Et là, on ne sait pas qui est le cinquième joueur. Il faut un rifle et on ne sait pas qui on va prendre. Soit tu prends Apex, soit tu prends Scream. Il faut savoir que Shox s'était embrouillé avec Scream à ce moment-là. Vite fait. Vite fait, vite fait. Et que Shox était plutôt chaud pour prendre Scream. Mais NBK ne voulait absolument plus prendre Scream. Donc on s'est plié aux volontés d'NBK. Et NBK a éradiqué Scream du projet. Donc c'est pour ça que pendant la G2 super team, par exemple, on n'a pas vu de Scream. Donc ça, c'était pour la super team. Derrière, les amis, NBK prend le lead. Rappelez-vous, dans ce projet-là, c'était d'un coup, NBK ensuite qui lead et Shox qui ne voulait plus lead. Ensuite, on fait le projet entre guillemets avec, pour ceux qui s'en souviennent, NBK qui prend le lead, Shox qui ne prend plus le lead. Puis après, on dégage le leadership, le capitana. Donc NBK, Shox, ils ne voulaient plus jouer depuis NVS ensemble. Ils se sont refermés, ils se sont réembrouillés, ils se kickent entre eux et tout le bordel. Donc NBK ne veut plus jouer avec Shox encore une fois, ils se font bench. Là, il y a une nouvelle équipe qui est en train de se créer. Donc tu as NBK et Apex qui se font kicker. Forcément, c'est des mecs qui ont du capitana qui les dégagent. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps le leadership, c'est tout le temps le capitana, c'est tout le temps les prises, les décisionnaires qui s'embrouillent entre eux. Et donc là, tu as une nouvelle équipe qui se crée chez G2, c'est une équipe absolument immonde. Shox, Smith qui voulait rejouer avec son pot de Smith, Existence, Body et je ne sais plus qui. Bref, une horreur, ça a duré quelques temps et après ils ont dégagé tout le monde. Et derrière, donc tu as NBK qui est kické donc avec Apex, les deux. Donc Shox voulait kicker les deux et au final, NBK et Apex vont recréer l'équipe. Vont recréer une équipe donc chez Vitality. Et donc chez Vitality, le projet se crée sans Shox, sans Scream. Encore une fois, je sais qu'il y a eu des gens qui ont dit mais pourquoi il n'y a pas Scream chez Vitality et tout ? Il y a Apex, il y a NBK donc il n'y aura pas Scream. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disaient que Scream était plus complet qu'RPK par exemple à ce moment-là et ce genre de choses. Mais voilà, ce n'est pas possible. Donc 2018, on en est là. Derrière, on avance un petit peu et gros problème au Major. Et là maintenant, je vais parler de mon histoire personnelle. Rappelez-vous du Major 2019 où j'ai dit, je l'ai tweeté ça, et j'ai dit que NBK avait décidé de ne plus communiquer pendant un match du Major. Et je me suis fait insulter parce que ça a été démenti et il y a même eu entre guillemets une association des joueurs carrément qui étaient dedans qui se sont protégés les uns des autres. Même ces anciens coéquipiers avec qui ils s'étaient embrouillés l'avaient protégé et on dit que c'était moi qui disais des conneries. Donc je vais le redire encore une fois en 2021 ici. Pendant le Major, ça a décidé de ne plus communiquer, de ne plus lead. Voilà. Pendant le Major. Et je n'ai pas que ça à faire à inventer des trucs comme ça les gars, concrètement. Et donc, des problèmes de leadership encore une fois entre NBK et Alex. Alex qui est le leader in-game de ce projet-là. Et là, on nous dit nous ne voyons probablement pas les choses de la même façon alors cela nous a amené à faire ce changement avant le minor parce que nous ne pouvons pas voir le monde avec Happy. Alors, ça c'est encore avant. Quand il décide de dégager Happy, il y a du capitana. C'est-à-dire que c'est NBK qui leadait mais t'avais Happy qui co-leadait. Donc on dégage quand même Happy. Donc là maintenant, c'est Alex qui vient. Au final, c'est Alex qui prend le lead et embrouille avec NBK qui se fait kicker. Ils font venir Shox et après, Mizuta vient. Après. Ils font venir Shox. Donc embrouille entre NBK et donc le capitana, c'est-à-dire Alex et Apex. Les deux, les trois qui lead entre guillemets, qui prennent des décisions, qui font les strat times, qui font les practices, qui parlent entre eux. Et derrière, il est kické NBK et là, il va chez OG et il se fait kicker, encore une fois, pour des mésententes de vision de jeu, de ce genre de choses avec Alex IB et il se fait kicker, encore une fois. Et donc, c'est pour vous expliquer ce dossier, ce dossier spécial NBK, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un, un dossier à charge contre lui ou quoi que ce soit. Il faut juste comprendre que c'est quelqu'un qui a un pouvoir de décision dans les équipes, donc c'est quelqu'un qui a son mot à dire sur les strat times, sur les tactiques abordées, comment les aborder, comment les faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui est fort, donc c'est forcément quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui a juste un rôle simple comme RPK et tout, on va pas lui demander son avis ou très peu, très rarement. NBK, on va le consulter très souvent. Et c'est forcément quelqu'un avec qui tu vas rentrer en conflit. Des gens qui sont discrets, qui participent pas à des prises de décision, tu rentreras pas en conflit avec eux. Des gens qui ont du capitana et du leadership, tu rentreras en conflit avec eux. C'est pour vous expliquer que voilà, on peut avoir la meilleure des réputations possibles et garder entre guillemets la face clean. Il y a des choses à chaque fois en sous-marin. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui explose. Il n'y a rien qui explose. C'est moi qui fais un dossier là-dessus. Et encore une fois, on doit me croire entre guillemets ou quoi que ce soit. Bon, je n'ai rien dit. J'explique juste qu'à ce moment-là, il y a eu Discord avec et puis ils n'ont plus joué. Donc c'est bizarre, c'est un fait. Ce sont des faits que je relate. Même si l'histoire avec le Major, peut-être que vous n'allez pas me croire. Je n'ai pas que ça à faire inventer. Les mecs ont décidé de plus call pendant le Major. En plein Major. En plein Major. Et ce genre de choses. Et donc, c'était le parcours d'NBK et ce genre de trucs. Tout simplement, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada